il n'y est pas tout le monde aujourd'hui j'ai eu envie de traiter un sujet sur un bébé qui pleure et qui pleure tout le temps et sans savoir exactement de quoi il en retourne alors moi je vais vous donner un exemple mais bien sûr voilà consultez un médecin si vraiment votre bébé il pleure tout le temps et voilà mais ça pourrait être une explication voilà et un exemple alors dans le cas de figure que je connais par exemple il y avait un bébé qui pleurait tout le temps et en fait ce bébé la maman se référait par exemple aux quantités tout simplement indiquées par les spécialistes et autres sauf que le bébé pleurait tout le temps et en fait il y a un indicateur pour savoir si vous devez augmenter les doses c'est voilà c'est de vous référer en fait par exemple à la tenue de la titine si vous avez votre petit bout qui t'aide très vraiment très 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 fort même après avoir bu ou voilà quelques dizaines de minutes après avoir bu il faudrait peut-être se poser la question de savoir s'il faut pas un peu augmenter progressivement les quantités alors même si la normalité indique que les bébés doivent consommer tel et tel volume à tel et tel âge et bien des fois non c'est pas vraiment le cas je pense que les petits bouts ils sont constitués d'ADN et ils sont complètement différents d'un petit être à l'autre et voilà il y a un petit 20 millilitres 10 millilitres 30 millilitres qui peut manquer et qui peut justifier les pleurs les pleurs de bébé donc voilà ça ça peut être une petite idée de justification des pleurs après sur le risque bébé qui pleure et qui est un peu énervé et qui va têter très rapidement il y a la deuxième problématique de quand il est très énervé il va peut-être boire un peu vite et voilà risque de régurgitation donc en fait là le jeu c'est pareil apprenez à connaître votre enfant quand il est énervé adaptez la vitesse après ne réduisez pas forcément non plus trop la vitesse parce que c'est peut-être le fait de pas pouvoir têter justement alors qu'il a faim qui va l'énerver donc il faut que vous arriviez à savoir s'il était énervé avant et si quand vous êtes sur la vitesse 2 vous voyez qu'il tète 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 mais que voilà à son visage ça fronce un peu quand ça tire passer à la vitesse 3 mais voilà adapter adapter la vitesse en fait et observer en fait tout simplement votre enfant si sur la vitesse 3 vous constatez que bébé est plus calme peut-être mais qui régurgite constamment après c'est de la vitesse 3 elle n'est pas adaptée alors peut-être qu'il faut changer de marque de tétine avec voilà un rétrécissement différent voilà à bientôt à bientôt